... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Une finale du championnat de France de rugby qui opposera Bézi à Perpignan, la violence qui règne à nouveau en maître en Italie et en Espagne, Israël à 48 heures d'élection législative essentielle pour l'avenir de l'État hébreu, et enfin le retour de Jean-Jacques Servan-Schreiber à la tête du Parti Radical. Voilà les grands titres de cette édition de 20 heures, titre que je vous propose de développer maintenant avec l'ensemble de la rédaction d'Antenne. Commençons par cette réélection, ce retour sur l'avant-scène politique de M. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Le député de Nancy a retrouvé aujourd'hui son siège de président du Parti Radical après un cours intermède, un intermède de deux ans. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que cette reconquête n'aura pas été facile. Rarement un congrès aura été aussi agité et en face du député de Nancy, il est vrai qu'un candidat solide s'était dressé, M. Edgar Ford, qui a tenté d'enlever l'adhésion des radicaux. Finalement, le président de l'Assemblée nationale a échoué et après sa défaite à Pontarlier lors des élections municipales, c'est un coup assez dur porté à l'ancien président du Conseil qui pour certains apparaissait aujourd'hui comme un éventuel recours. ont obtenu Edgar Ford, 340, Jean-Jacques Servan-Schreiber, 465. En conséquence, je proclame Jean-Jacques Servan-Schreiber président pour deux ans du Parti Radical Socialiste. Il aura fallu près de trois heures pour arriver à décompter tous les bulletins de vote. Dans les couloirs du Congrès, certains délégués du Parti émettaient d'ailleurs des doutes quant à la validité du scrutin. Il est sûr que jamais dans un Congrès radical, on n'aura parlé autant de combines, de magouilles et de dessous de table. Mais une fois Jean-Jacques Servan-Schreiber élu, le Parti s'est repris, les deux candidats se sont serrés la main chaleureusement, J.J.S.S. a atténué ses attaques contre son challenger malheureux. En revanche, il s'est placé dans la majorité en concurrent direct de Jacques Chirac. Il m'aurait paru funeste qu'il devienne le maître seul de la majorité. Car ce fut d'abord, ça aurait été la voie la plus directe vers la défaite. Et ensuite, ce n'était pas l'expression juste de ce que ressentent les Français. Alors qu'il y ait maintenant un autre pôle différent dans la majorité et que le dialogue public sur les problèmes des Français puisse instaurer entre les deux, c'est une excellente chose pour tout le monde. Alors Noël Copin, est-ce que cette défaite de M. Edgar Ford est aussi une défaite et peut-être plus grave pour Jacques Chirac ? Eh bien, on peut considérer sans doute cette défaite de M. Edgar Ford sur le plan politique comme étant la conséquence d'une sorte de réflexe anti-RPR. Nous avions signalé hier le propos de Mme François Giroud. M. Chirac tente de mettre dans sa poche le parti radical par président interposé. On a l'impression que la majorité du parti radical a voulu contre-attaquer et porter un coup à M. Chirac par M. Edgar Ford interposé. La déclaration de M. Jean-Jacques Servan-Schrebert que nous voulons d'entendre est à cet égard significative. Il semble bien que cette querelle personnelle, ce combat singulier auquel nous avons assisté dans la fièvre pendant 48 heures, est en fait, par-delà le parti radical ou à travers le parti radical, une phase de la lutte d'influence qui se développe actuellement à l'intérieur de l'ensemble de la majorité. Et ce sont, je crois, toutes les formations de la majorité qui se trouvent actuellement dans une période de réflexion, d'interrogation, voire même de remise en cause. Ainsi, par exemple, cet après-midi, M. Le Canuet annonçait que son mouvement, le CDS, allait tenir un congrès extraordinaire au mois de septembre prochain. Et c'est là que les centristes vont définir leur stratégie. Dès aujourd'hui, ils annoncent qu'ils se mobilisent, qu'ils sont unanimes derrière M. Raymond Barr. Et puis, ils soulignent que pour favoriser l'union de la majorité, ils ont renoncé à l'idée d'une alliance privilégiée avec telle ou telle formation. Les radicaux se sont battus, les centristes attendent, mais les uns et les autres se trouvent finalement en face du même problème qui est le problème de l'organisation d'ensemble de la majorité. Merci, le copain. Pendant que les radicaux de la tendance, donc majorité, se cherchaient un président, le Parti communiste réunissait lui ses militants à la Villette. Événement attendu de cette journée et de cette seconde fête de Paris, le discours de Georges Marchais. En effet, après le refus de François Mitterrand d'avaliser le bilan financier, le chiffrage financier du programme commun publié il y a huit jours par le Parti communiste, on attendait la réaction du secrétaire général du PC. Aujourd'hui, devant ses militants, Georges Marchais a mis les choses au point. L'Union n'a de sens que si elle aboutit à ce changement. Car l'Union, pour nous, n'est pas une fin en soi. Elle n'est pas un principe abstrait. Elle n'est pas un slogan électoral. A quoi servirait-il de changer de majorité, de changer de gouvernement si demain, c'est la même politique d'austérité qui s'applique, les mêmes sacrifices et les mêmes privations qu'on demande aux Français ? Je tiens à le dire ici très solennellement, à la veille de l'ouverture des négociations pour la mise à jour du programme commun, qu'on ne compte pas sur les communistes pour aller dans cette voie. Notre peuple... Notre peuple a connu dans le passé trop de mauvaises surprises pour voir ses espoirs une nouvelle fois déçus. Nous, nous voulons vraiment une politique nouvelle pour la France. nous, nous voulons que les choses changent et qu'elles changent vraiment. attendons maintenant la réunion de mardi. C'est en effet le 17 mai que les trois parties composant l'union de la gauche doivent se réunir pour la réactualisation du programme commun. Entre parenthèses, je vous signale que cet après-midi, Georges Marchais a annoncé qu'il aimerait bien lui aussi rencontrer le Premier ministre dans une joute télévisée. confrontons donc nos conceptions, nos actes et nos projets pour la France, M. Barr. Pour ma part, j'y suis prêt aux conditions que vous choisirez. « Je suis certain que M. Barr répondra par l'affirmative à cette proposition renouvelée. Car comment un homme d'une telle envergure, d'une telle science, d'une telle habileté pourrait-il donc avoir peur de débattre avec Georges Marchais ? » En attendant cet éventuel débat, je vous rappelle que mercredi prochain à 20h30 dans l'émission « Carte sur table », la rédaction d'Antenne 2, Jean-Pierre Elkabach et Alain Duhamel recevront justement M. Georges Marchais. Autre parenthèse pour évoquer les propos tenus il y a quelques minutes seulement par M. Michel Debré lors de l'émission « Le club de la presse sur Europe numéro 1 ». J'ai rélevé deux phrases de l'ancien Premier ministre du général de Gaulle. La première concerne M. Raymond Bar. Un chef de gouvernement a dit M. Michel Debré « A vocation pour diriger à la veille des élections le camp dont il a la responsabilité ». La seconde phrase concerne les problèmes parlementaires. La censure, à dire Michel Debré, sans que cela entraîne nécessairement une dissolution de l'Assemblée nationale, peut être votée sur un problème d'intérêt national comme celui de l'élection et des pouvoirs du Parlement européen. Voilà donc pour la politique française de ce dimanche. A l'étranger, deux pays retiennent ce soir l'attention. Ces deux pays, ce sont l'Italie et l'Espagne et pour la même raison, cette raison, c'est la violence. En Italie, les manifestations se succèdent en effet de plus en plus et elles prennent des caractères de très grande violence. Les armes à feu désormais ont droit de citer dans les rues des grandes villes et cette radicalisation des manifestations semble entraîner l'Italie ce soir au bord de la guerre civile. Rome, ce matin, le bruit des sirènes, les charges de policiers, le claquement sec des fusils d'assaut, celui plus mat, plus sourd de la grenade lacrémogène qui éclate. Les gars qui se répandent. Aujourd'hui, la peur, la crispation, carrière, la violence dans toute l'Italie. Plus personne ne sait qui provoque qui et de qui vient la provocation. La méfiance est le seul lien fédérateur. Les jeunes garçons ou filles, lorsqu'ils croisent les forces de l'ordre, se demandent si le coup ne va pas partir. Les policiers, les carabiniers, ceux qui sont là pour maintenir l'ordre, sont tout autant inquiets. Hier, à Milan, il est vrai, une centaine de jeunes gens, le visage dissimulé par des foulards, ont délibérément tiré avec des armes de gros calibre. Les forces politiques traditionnelles, de droite, de gauche, du centre, n'ont pas en apparence la possibilité de maîtriser une situation qui semble n'appartenir à personne, sauf peut-être à la provocation. L'Espagne, elle aussi, connaît des heures difficiles. Depuis trois jours, des heures très violentes opposent manifestants et forces de l'ordre dans la province des Asturies. Depuis jeudi, cinq personnes ont été tuées dans le Pays Basque par les forces de police qui quadrillent tout le territoire. Les manifestants réclament l'amnistie générale pour les condamner encore incarcérés dans les prisons espagnoles. Aujourd'hui, un calme précaire a régné au Pays Basque. Cependant, tous les rassemblements de population ont été interdits. et c'est ainsi que Bilbao était ce matin et toute la journée une ville morte. Le tour d'Espagne qui devait se terminer à Saint-Sébastien a été dérouté vers la province de Burgos. Dans moins de 48 heures, les électeurs israéliens vont choisir leur nouveau député. Une élection difficile avec beaucoup d'incertitudes après la démission du général Rabin. Deux hommes sont actuellement réellement en présence. Il s'agit de l'actuel ministre de la Défense, M. Shimon Peres, et du leader de l'extrême droite, M. Menahem Beguine, avec peut-être un troisième larron, le général Yadim. Itzhak Rabin, le premier ministre d'Israël. Deux jours plus tôt, il a reconnu que sa femme avait triché avec le fisc. Il vient prendre part à son enterrement politique. Après avoir accepté la démission de Rabin, la réunion extraordinaire du parti travailliste élit son successeur, celui qui conduira la liste du parti aux élections du 17 mai prochain. L'enjeu capital de ces élections rend leur choix aisé. Shimon Peres, ministre de la Défense, l'homme le plus populaire du parti. Peres n'aura pas une tâche aisée. Certes, depuis la création d'Israël, il y a 28 ans, les travaillistes ont toujours été au pouvoir. Mais aujourd'hui, ils ont peur. le parti est secoué depuis un an par une cascade de scandales financiers. Un ministre accusé de corruption s'est suicidé. Un haut conseiller du parti est en prison. Rabin lui-même a dû démissionner. Tout le parti est éclaboussé. D'une façon réaliste, il faut avouer que cela a une influence négative, n'est-ce pas, sur l'image que présente notre parti aux électeurs. d'autre part, il ne faut pas attribuer à une collectivité les erreurs, les, n'est-ce pas, individuelles. Ensuite, je crois que nous avons la possibilité de dire avec franchise que nous avons tout fait pour éradiquer ces phénomènes. La candidature de cet homme, Igal Yadin, ancien général, professeur d'archéologie, est la conséquence de ces scandales. Car cette ambiance de corruption n'a pas seulement terni l'image du gouvernement ou du parti travailliste, ce sont tous les partis, tous les hommes politiques d'Israël qui ont été éclaboussés. Yadin dit être entré en croisade politique pour sauver Israël des politiciens. Son message est simple, ça suffit, il faut des hommes neufs, des hommes honnêtes. Ses amis lui ont donné son surnom, Monsieur Probe. est-ce que c'est ce problème de moralité politique qui vous a poussé à être candidat ? Oui, c'est la cause, mais c'est l'histoire de corruption récente. Le véritable sens de ma campagne, c'est qu'il faut résoudre nos problèmes économiques et nos problèmes sociaux qui pour la plupart datent de la création même d'Israël et qui n'ont jamais été résolus. Face aux travaillistes et leur scandale face à Yadin et son inexpérience, la droite croit à ses chances. Dans une campagne électorale en demi-teinte, ils sont les plus dynamiques. Les thèmes de cette campagne sont surtout d'ordre intérieur car la paix, dit-on ici, dépend en fait des Arabes ou des Américains. Alors, Israël se tourne vers les problèmes sociaux, économiques, sur lesquels les gens pensent que leurs votes auront une réelle influence. Et puis, bien sûr, il y a le problème de la corruption. Je crois que pour le moment, dans ce coin-là, on s'intéresse au problème de la corruption, des scandales qu'on a eus dans le pays ces dernières années, ces derniers mois surtout. Et je crois que le public sent que peut-être la perpétuation du régime, du parti du travail, toutes ces choses qui ont se déroulées ces dernières années, que ces choses peuvent se changer seulement s'il y aura un changement de gouvernement. C'est là tout l'enjeu de ces élections. Quel sera le parti qui dirigera Israël en cette année cruciale ? Les sondages montrent le danger que ni les travaillistes, ni la droite, ni Yadin, ni de majorité suffisante pour s'attaquer vraiment aux problèmes dont souffre Israël. En ce cas, dit-on ici, la seule solution serait un gouvernement d'union nationale. Les électeurs israéliens, en tous les cas, trancheront cette semaine. Dans les grandes villes, vous le savez, les enfants sont souvent désarçonnés. Ils ne savent pas finalement comment s'intégrer à la vie de la cité et ils ignorent tout de la vie à la campagne. Certains volontaires essaient de combler ce fossé qui sépare le monde de l'enfance de celui des adultes. C'est le cas notamment d'une association qui vient de se fonder et qui porte le nom d'enfant dans la ville. D'autres tentent de rapprocher l'enfant de la nature. C'est ainsi que le jardin d'acclimatation à Paris va ouvrir cette semaine un mini zoo. C'est ainsi aussi qu'à Lille, une ferme pour enfants accueille les adolescents. Dans ces expériences, une chose est permanente, les enfants doivent faire la connaissance d'animaux communs. Les tigres et les éléphants sont remplacés par des chèvres ou bien par des cochons. Dessinez-moi un coq, demanda la maîtresse. Et l'enfant du béton doit crayonner un magnifique volatil monté sur quatre pattes. Une histoire qui ne risque plus d'arriver à ces enfants de Lille qui viennent chaque mercredi à la ferme pour enfants d'Anglo installés au fond du parking d'un hypermarché de la grande banlieue lilloise. Cette ferme, déclarée pilote il y a deux ans par le ministère de la qualité de la vie, a fait maintenant ses preuves au point que l'on pense sérieusement en doter les grandes villes de l'Hexagone comme cela se fait déjà couramment en Angleterre ou en Allemagne. À Anglo, tout a commencé grâce au Bethleu, ces éleveurs amateurs nombreux dans le nord qui tentent de reconstituer des races disparues. Pour aller de l'animal oublié à l'enfant du béton, ils créèrent une ferme. Nous sommes partis du principe qu'il fallait que les enfants viennent aux animaux et non pas l'inverse. Et nous avons voulu aussi qu'ils découvrent beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'avec l'animal on peut faire un peu de géographie, d'histoire, enfin on fait tout. Et surtout de la protection de la nature de manière vivante. C'est l'enfant qui est admis chez les animaux. Toute la pédagogie repose là-dessus. Donc il faut que les jeunes s'habituent au contact avec ces bêtes, que les bêtes sont en parfaite sécurité. La plupart d'entre eux doivent être assez convaincus qu'il ne faut plus avoir d'animaux chez soi et ils préfèrent venir au pays où ils en ont vraiment un minimum chez eux. Il y en avait qui rêvaient d'avoir des chèvres chez eux. Quand elles ont vu ce qu'étaient ces horribles petites pêtes de chèvres dans une ferme, elles ont bien compris que dans la maison c'était pas pensable, même dans le jardin. Et l'animal domestique que nous avons n'est pas une fin en soi. Ça nous permet de découvrir tout un autre monde. Au début on aime bien les caresser et tout ça mais maintenant c'est beaucoup mieux parce qu'on s'en occupe parce qu'il ne suffit pas de les caresser, on les nettoie, on fait leur litière et tout, alors c'est plus intéressant du genre. Comment tu es venue toi Patricia ? Moi je suis venue parce que Sandrine m'en a parlé. Ah oui, merci. Moi c'est parce que Véronique m'en a parlé. Donc j'avais surtout envie d'organiser mes mercredis autrement. Moi je ne voyais pas ça du tout comme ça. Pour moi il n'y avait pas tellement d'arbres. Je voulais ça en faire un petit peu comme un jardin dans une ville. Et c'est pas un jardin dans une ville ? Non c'est pas un jardin. C'est quoi alors ? Que vous appelez ? Un jardin dans un champ. A Anglou il a fallu refuser une centaine d'enfants mais dans six mois il y aura une deuxième ferme à Lille juste à côté du centre administratif sur le terrain des Ondaines. Subventionnée par la municipalité et le secrétariat de la jeunesse et des sports cette ferme a été conçue à partir des conseils des animateurs d'Anglou. Nous n'avons pu reposer une telle expérience sur du bénévolat. Il faut que grâce à une équipe fixe nous puissions avoir à la fois des éleveurs et des pédagogues c'est pas facile à trouver des gens capables de créer tout un lien toute une dynamique dans une ville autour des animaux autour de la ferme à destination des associations des écoles de tout ce qui forme la vie de la ville parce que l'animal est présent partout et on peut réussir à utiliser l'animal partout avec les enfants. une idée qui devra faire son chemin essentiellement du côté des enseignants ou des éducateurs ce qui n'est pas encore le cas. Pas de surprise pour la finale du championnat de France de rugby Béziers vainqueur hier de Nice rencontrera dans quelques semaines le 29 mètres exactement et à Paris Perpignan qui a illuminé aujourd'hui Romand une finale intéressante la sixième en tout cas en sept ans pour les Bitterrois nous voici en deuxième mi-temps Perpignan maillot bleu ciel mène 3 à 0 depuis la 27ème minute quand c'est une pénalité de Lopez voici l'essai de Perpignan marqué en force par Isquierdo le pilier de l'USAP un essai que nous allons revoir au ralenti et qui concrétise la domination territoriale des Catalans cet après-midi Lopez congéniste qui va donner la balle à Isquierdo et celui-ci en force va marquer un essai comme à la parade voilà l'essai en puissance d'Isquierdo c'est Garcia qui réussit la transformation 9 à 0 pour Perpignan le break est fait à ce moment-là l'USAP sort le grand jeu attaque à tout va comme au plus beau jour coup de pied à suivre de Lopez on attend la réaction de Romand mais ce sont les Catalans qui se qui poursuivent ce ballon la furia catalane comme on a l'habitude de le dire Romand essaie de réagir tant bien que mal tentative de Servien tout seul qui drive deux adversaires parvient à passer mais une fois de plus les Romanais vont se heurter à la défense catalane très bien regroupée cet après-midi et regardez bien cette action encore une attaque de Romand qui essaie de refaire son retard attention boum et voilà comment on est plaqué ah du côté de Permillan on ne laisse rien passer il faut cette victoire à tout prix les Catalans veulent jouer la finale contre Bézzi petit coup de pied à suivre de Lopez voilà l'occasion de Romand l'occasion de réduire la marque sur cette action la balle est mal contrôlée par Lopez qui se fait contrer et Servien le demi-ouverture de Romand qui avait suivi la balle qui parvient à aplatir en coin un essai que vous voyez maintenant au ralenti Servien qui n'a pas été très heureux dans ses tentatives de coup de pied au but cet après-midi va tout de même parvenir à transformer cet essai en coin 9 à 6 pour les Catalans de l'USA Perpignan vous voyez la dernière action de jeu ne permettra pas à Romand de refaire son handicap et finalement Perpignan va se qualifier aux dépens de Romand 9 à 6 cet après-midi pour la première fois et depuis 22 ans l'USA pourra la finale les judokas français pourront revenir satisfaits des championnats d'Europe leur moisson de médaille fait honneur aux 400 000 licenciés de la fédération aujourd'hui l'équipe de France est en finale de la compétition par équipe cela signifie qu'au pire elle ramènera une médaille d'argent médaille s'ajoutant à celle remportée hier chez les légers et en toute catégorie et le résultat nous est parvenu la France se contentera ce soir par équipe de la médaille d'argent à ces championnats d'Europe la France est extraordinaire toute même remporte 6 médailles au total dans les 9 compétitions disputées et on aurait préféré effectivement une médaille d'or pour la finale par équipe l'URSS a battu la France 4 victoires à 3 ici dans cette compétition par équipe Volosov déjà champion d'Europe des moyens prend l'avantage sur Erabédian Volosov est à droite il passe maintenant à gauche mais Rouget a une nouvelle fois battu son rival de la finale des lourds Niyaradz la France avait pris le titre à Kiev l'an dernier aux soviétiques les soviétiques le reprennent cette année le judo français se porte bien 400 000 licenciés la fédération française reste un exemple pour tous toujours elle s'est souciée du devenir des athlètes favorisant de façon exemplaire la promotion du sportif les résultats aujourd'hui sont là et là Volosov a gagné Paris-Pol France médaille d'argent la France c'est un autre sport entre en lice ce soir au festival du cinéma à Cannes avec un film qui est très attendu il s'appelle La communion solennelle un film qui a été bien accueilli lors de sa sortie dans les salles obscures par la critique un film signé en tout cas par un jeune réalisateur René Ferret un film enfin réunissant 30 acteurs dont ce réalisateur France Roche est à Cannes pour nous pour Antenne 2 Cannes et son festival ses invités célèbres et ceux qui voudraient bien l'être les robes souvent applaudies et les smokings quelquefois loués bien sûr l'ombre et la lumière dans la lumière l'inauguration du festival et loin du festival loin des palaces un jeune couple modeste dans un hôtel modeste Michel là et René Ferret productrices et réalisateurs du premier film français présenté en compétition La communion solennelle ils ont quitté pour 15 jours Saint-Mort et leur pavillon de banlieue en Pierre-Molière et leur fils Julien le quatrième Julien de leur vie et de leur film car la communion solennelle qui comporte trois héros baptisés Julien de père en fils est l'histoire de leur propre famille depuis 1890 je crois qu'il y a un héritage qui s'est fait vous avez donc réellement des parents qui étaient paysans et des parents qui étaient mineurs oui oui absolument ma mère l'a vu elle a été très 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 heureuse de le voir je crois elle l'a vu trois fois maintenant elle a reconnu elle a reconnu effectivement les histoires qu'elle me racontait on est dans les familles on se dispute on a des drames on a comme on dit des cadavres dans les placards oui mais c'était peut-être que je crois pas que ça les ait gêné que je les ressorte finalement ils aménagent un petit bureau désert toujours en banlieue pour produire d'autres films leur passé s'est plutôt déroulé dans les coulisses des théâtres où Ferret débutait à 14 ans en amateur puis en professionnel jouait dans des maisons de la culture aux quatre coins de la France avant de monter à Paris et en même temps que je jouais dans la compagnie Vincent Jourdeuil j'étais animateur dans une maison des jeunes à Clichy je me souviens on s'est quitté au mois de juin on s'est dit il faut que chacun écrive un scénario pour la rentrée et puis quand on s'est tous retrouvés à la rentrée en septembre moi j'avais écrit un scénario et eux parles si un petit peu et puis alors là d'un seul coup j'ai dit c'est mon film qu'il faut faire et puis c'est effectivement celui-là qu'on a fait c'était déjà votre femme qui s'en était occupée oui oui on s'est rencontrés d'ailleurs juste au moment où on a fait histoire de Paul c'était à la fois une rencontre professionnelle amoureuse et tout tous les aspects c'est réuni vous faisiez de l'administration théâtrale c'est cela moi aussi j'étais dans le théâtre mais de l'autre côté je suis encore de l'autre côté alors comment vit-on quand on produit des films sans argent qui ne rapportent pas d'argent on vit mal pour l'instant on vit mal on vit on travaille pour l'instant on travaille on n'est pas payé on est tous les deux au chômage parce que on subit la forme de travail de travailleurs intermittents du spectacle de toute façon donc on a des salaires pendant 2 ou 3 mois pas très importants et le reste du temps on vit sur le chômage et on attend on espère qu'on compte beaucoup sur la communion c'est la dernière fois vous m'aurez plein avec vos réunions de saline quand ta mère est là et ta soeur vient de la somme tu pourrais faire un effort ma soeur je peux lui parler quand je veux et toi tu commences à m'emmerder tu veux ce qu'il y a tu veux je viens aller arrête Jacques arrêtez je vous en supplie et vous arrêtez de faire la timorée je vais le démolir ce grand con ma histoire des quelques choses au lieu de rien faire allez dépêche-toi ramasse la communion solennelle de René Ferré ce soir au festival de Cannes le prix rieux sec mais les parieurs à sec ce vieil adage des champs de course a été confirmé aujourd'hui le 23 le 3 et le 8 en arrivant dans cet ordre nous permettent en effet d'augurer un tiercé assez élevé peut-être aux alentours de 10 000 francs les vainqueurs seront donc relativement assez peu nombreux gagner un handicap de 3300 mètres de bout en bout n'est pas une chose facile et c'est pourtant l'exploit car c'en est un qu'a réalisé Asti Will le numéro 23 cet après-midi à Longchamp en tête depuis le départ Asti Will aborde le dernier tournant devant Symphonion Tétrac Tétrac Beaux-Charles et Levantaume dès le début de la ligne droite Asti Will bien calé le long de la corde est attaqué par Symphonion Tétrac le 3 Beaux-Charles le 8 suivent tout près c'est donc entre ces chevaux que le tiercé va se disputer car aucun autre concurrent ne parviendra à se mêler à la lutte encore 400 mètres de course Asti Will ne s'avoue pas vaincu Tétrac se rapproche très vite toujours en compagnie de Beaux-Charles le sprint est lancé les cravages se lèvent car c'est à cet endroit de même Asti Will très courageusement parviendra jusqu'au bout à repousser la bonne attaque finale de Tétrac quant à Beaux-Charles malgré tous ses efforts de son jockey à la locale il devra se contenter de la 3ème place les autres ont été vite battus sans exclure le tiercé le 23 le 3 et le 8 et bien voilà les rapports vous les voyez juste devant vous 11 346 francs pour 5 francs dans l'ordre le 23 le 3 et le 8 et dans un ordre différent 2194 francs 50 toujours pour 5 francs il n'a pas fait très beau aujourd'hui sur la France et la météo n'est pas particulièrement optimiste pour demain les spécialistes nous promettent en effet des Vosges à la Provence et à la Corse un temps très nuageux et passagèrement pluvieux tandis que des éclaircies se développeront dans le nord et le nord-est sur le reste de la France le temps sera très frais pour la saison le ciel sera variable avec des averses localement fortes et pouvant être orageuses avec aussi des vents de nord-ouest assez fort cette édition est maintenant terminée à 23h30 pour notre dernière édition vous retrouverez Hélène Vida bonne soirée à tous Sous-titrage ST' 501